Bonsoir tout le monde, je voulais vous présenter ça, vite vite de même, en fouillant dans mes vieux cartons, j'ai retrouvé un vieux jeu vidéo qui s'appelle 1982 et j'ai nommé Miss Pac-Man. C'est le Pac-Man en rose qui est sorti un an après le Pac-Man bleu. Nous on a joué à ça des soirées de temps et des soirées de temps et des soirées de temps et maintenant quand je joue à ça, j'en ai 5 minutes, j'en ai assez, mais je vais quand même vous le montrer. On le voit derrière moi un petit peu et puis pourquoi on n'en jouerait pas une partie vite vite là? Et c'est parti! Avec toujours les sons très très rudimentaires, l'idée c'est de ne pas se faire manger par les gens. Bon ben c'est ça, ils m'ont eu. Et ils m'ont eu encore. J'espère que je vais réussir à vider le tableau. Peut-être. J'ai mangé quelques fantômes. Tiens, on m'a un autre. Ha, 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 ça m'a bien bonne affaire. Alors ça, j'étais pas prévu que je sorte. Hop, on va pogner le petit bonus, voilà. Mais j'ai réussi à vider le tableau. Ça regarde pas bien. J'avais juste 3 chances et les 3 chances sont parties. Comme je vous disais, nous on a joué à ça dans les années 80 au début des soirées de temps. J'ai eu à cette époque, à cette époque-là, cette console-là m'a été donnée vers un de mes amis qui avait ça. J'ai un autre de mes amis qui avait une Atari 400 avec à peu près les mêmes jeux mais un peu plus élaborés. Moi, j'avais une console TRS 80 avec d'autres jeux pas mal amusants aussi. Et puis, tout doucement, on a traversé les années. Ça, c'est nos jeux des années 80. Après, il y a eu les jeux des années 90. Après, il y a eu les jeux des années 2000. Des plateformes Macintosh aux plateformes PC, aux plateformes... Moi, j'ai surtout joué sur les plateformes Macintosh. Les jeux, c'était plus limité un peu mais il y en avait quand même. Et puis, c'est ça. Là, maintenant, quand je joue à ça, 5 minutes, j'en ai assez. Éventuellement, ce que je vais faire, probablement, c'est faire un comparatif des parties des différentes époques. Je ne sais pas comment je vais m'organiser pour faire ça. Mais je vous présenterai ça un beau jour. Et puis, en attendant, c'était juste ça pour aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer un vieux Pac-Man. Ah, puis pendant qu'on y est, j'avais mis sur un de mes comptes les corrections d'éclairage que j'ai apporté à mon studio. Alors, ben tiens, je vais vous montrer ça. Allez-y. Et voilà, là, j'ai un éclairage qui est digne d'un vrai studio de télévision. Ça, quand j'allume ça, le chauffage arrête dans la pièce. Et puis ça, c'est pour faire fonctionner mon mur vert qui me sert d'écran pour toutes sortes d'effets spéciaux. Et puis, pendant qu'on y est, je vais vous montrer aussi. Souvent, je fais des montages avec cet appareil photo-là. C'est mon vieux 4S qui sert monté sur une perche à selfie, là, qui sert... C'est mon vieux 4S monté sur une perche à selfie. Ça fait une très bonne caméra vidéo pour certaines choses. Et puis, mon vieux téléviseur. Et voilà. C'était ça qui a servi pour le montage aujourd'hui. Et puis, la caméra est placée là, la caméra est placée à peu près là. Et puis, il y a tout ça, là. Et puis, c'est ça. Alors, tout ça pour dire que si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi des likes, vous savez quoi faire. Et puis, partagez, parce que j'aimerais que mes vidéos soient vues par la terre entière. Et puis, abonnez-vous surtout pour pouvoir suivre mes aventures. Alors, à la prochaine! Sous-titrage ST' 501